Salut c'est Collage, on se retrouve sur The Long Drive, à bord de notre Golf Pickup. La voiture est en mauvais état, mais c'est une Golf du coup, ça permet quand même de fuser et d'avoir un petit peu de maîtrise. C'est un petit peu flippant aussi. Je pense malgré tout que son état impacte la maniabilité, parce que j'ai pas du tout le même ressenti qu'auparavant, celui que j'ai pu avoir avec d'autres Golfs. Waouh, j'ai failli faire ma meilleure figure là, ils auraient dû me laisser continuer sur mes roues. Bon, ça va, j'ai bien attaché les... j'ai attaché tous les items avec le fameux mode dont je vous parlais, qui permet d'attacher tout ce qu'on veut sur la voiture. Et dès que vous le faites, ça désactive la physique de ces objets. Donc c'est plutôt pratique, je vous en reparlerai dans la vidéo. On va s'en aller. Donc là, vous voyez, c'est typiquement ce que je disais tout à l'heure. Même si c'est une Golf, son état fait que ça, elle n'arrive pas à le franchir, alors que sur une Golf, c'est juste de la rigolade. C'est une vraie grimpeuse si elle est en bon état. Donc je pense qu'il n'y a pas que les roues et leur état qui ont un impact sur la conduite. Je pense que réellement, la carrosserie doit jouer son rôle. Peut-être que ça doit inclure les essieux, ce genre de choses, les suspensions. Mais malgré tout, bon, elle fuse. Elle glisse sous le vent. Alors ici, j'ai repéré le manoir au cimetière. On va aller jeter un œil. C'est un des endroits le mieux fourni. C'est un de mes endroits préférés, moi. Parce qu'en fait, il y a toutes sortes de loutes dans la maison. Et il y a une à deux épaves toujours dans le jardin. En revanche, vous avez pu constater que maintenant, c'est de plus en plus éloigné de la route. Donc il faut faire attention. Il faut avoir le sens de l'orientation. Il faut également vous aider avec le soleil. Le soleil se couche à l'ouest. Et sachez-le, la route se dirige vers l'ouest. Donc elle fait des détours, bien entendu, ça zigzague. Mais globalement, elle se dirige à l'ouest. Donc, le soir, vous êtes sûr de trouver plus ou moins la direction où se dirige la route. Après, c'est censé vous aider. Ça ne va pas vous donner votre position exacte. Puisque deux lignes peuvent aller dans la même direction sans jamais se croiser. Alors ici, on a une coccinelle décapotable. En sale état. Enfin, quand je dis en sale état, je veux dire surtout incomplète, très incomplète. Et ça, c'est une trabante 601. Donc, je ne suis pas intéressé par ça. Alors, c'est bon, j'ai looté la maison. On va pouvoir améliorer son état et donc la conduite potentiellement. Ok. Donc, couleur rouge de base. On va mettre un coup là-dessus aussi, même si ce n'est pas le bon capot. On va mettre du pchit, on n'en manque pas. Voilà. Ça ressemble à rien, mais à rien en neuf. Bon, moi, j'ai terminé. On va pouvoir reprendre notre route. Alors, par contre, il va falloir faire attention. La route, ouais, ça devait être par là. Ah, ok. Donc, ça devrait aller un peu mieux. Alors, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on s'est séparé des grincements. C'est plus agréable. Vous voyez, quand je dis que le moteur Golf Essence, il est performant, ce n'est pas du tout la même chose qu'un moteur de Golf Diesel, en fait. Il faut savoir. D'ailleurs, pour info, sachez que le moteur de la Golf Essence est beaucoup plus proche du moteur V8 du jeu, de la Plymouth, en termes de performance, que du moteur de la Golf Diesel. C'est-à-dire qu'une Plymouth, ça met 10 secondes pour atteindre le 100 km heure. Départ arrêté. La Golf Essence, elle met 12 secondes. Si vous prenez la Golf Diesel, elle met 21 secondes. On est réellement beaucoup plus loin de la Golf Diesel que d'une Plymouth. Et même au niveau des vitesses, c'est moins édifiant, mais c'est tout aussi flagrant. Une Plymouth, sur sol plat, ça va à 193 km heure. La Golf Essence va à 180 et la Golf Diesel va à 160. Donc, encore une fois, c'est léger, mais elle est plus proche d'une Plymouth que d'une Golf Diesel. Je vais profiter un petit peu de la pente et faire des économies d'essence. Alors, par contre, le moteur Diesel de la Golf, à mon avis, je n'ai pas testé, mais à mon avis, il a un très gros avantage. Ça doit être la consommation. C'est du Golf Diesel. À mon avis, ça consomme quasi rien. Alors ici, l'inclinaison de la pente, ça doit vous rappeler quelque chose. Si vous avez vu les précédentes vidéos. Mais ça va. Ce n'est pas très rapide, mais on sent de toute façon vos bruits du moteur et même des pneus. Il n'y a pas de patinage. Donc non, elle accroche, ça va. Pour l'instant, ça mort. Alors, j'ai trouvé un autre cimetière. Mon lieu préféré. Avec les maisons également, je ne sais pas si vous voyez, les maisons qui n'ont pas de clôture, mais qui très souvent proposent également une à trois épaves. Là, c'est bugué par la map. Je ne peux pas entrer. On va passer par cette porte. Le rocher, il a complètement pop sur le portail. Alors ici, on a une vase 21-01. C'est celle qui a une version break 21-02. Je dis vase, en fait, c'est l'ADA. Vase, c'est le nom à l'est. Donc j'en testerai une, c'est sûr aussi. Mais pas pour l'instant. Il faudra voir également sa conduite. Voir si ce n'est pas un cercueil. Ici, on a une trabante. Elle est toute petite. Elle existe également en version break. Mais comme vous pouvez voir, déjà, la berline, elle a vraiment un tout petit coffre. Et c'est un moteur de temps. Donc, ça, je vous l'ai déjà dit. Je pense que je vais faire des expériences avec. Mais tel quel, avec un moteur de temps, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, j'ai rencontré des problèmes de son. Mais ça ne me fait pas peur. J'ai déjà mis des roues de moto à un van. Donc, il manque trois minutes de son. J'allais un peu vite quand j'ai décidé de m'arrêter à ce petit bâtiment. Sur place, je n'ai pas du tout regretté puisque j'ai trouvé la porte officielle gauche de mon golf caddie. Et j'ai trouvé même une porte droite non officielle. Puis, j'ai bricolé un espèce de capot dont je suis plutôt fier. Parce que ça a été fait à la main. C'est-à-dire que je ne l'ai pas monté. Je l'ai fixé avec le mode. Et franchement, si je le repeins de la même couleur, je pense que ça fait illusion. On ne comprend pas réellement c'est quel capot. Ensuite, je suis reparti, mais je voulais en avoir le cœur net. Alors, je me suis arrêté de nouveau. Et j'ai peint l'ensemble en rouge. J'ai commencé à faire des tests. Vu que j'étais lancé, j'en ai profité pour faire le reste. Et mine de rien, il commence à prendre forme. Ensuite, j'ai à nouveau fait le coup du frein à main non serré. J'ai fait un accident. La route est là-bas. J'ai perdu deux roues. J'ai perdu des éléments de moteur. Donc, elle a glissé bien entendu quand j'ai voulu lui remettre une troisième roue. Parce que j'avais oublié que le frein n'était pas serré. La voiture s'est mise à rouler tout doucement. Pendant très longtemps. Et quand je dis tout doucement, c'est suffisamment vite pour que je ne la rattrape pas. J'ai déjà eu ce genre d'expérience. Je vous l'avais montré en vidéo. Et à ce moment-là, j'avais choisi de recharger ma sauvegarde. Ici, j'ai voulu aller au bout. Et je vous le dis, j'ai marché pendant 15 minutes réelles. En regardant la télé et en ayant un doigt appuyé sur avancé. Et donc, j'y suis allé avec mon radiateur parce qu'elle l'a perdu. Pour qu'elle puisse redémarrer au retour. Donc, au bout d'un moment, je suis arrivé. Je me suis empressé de serrer le frein à main. Parce que j'en avais vraiment marre. Puis, j'ai posé mon radiateur sur la voiture. Mais au moment de démarrer, rien. Rien du tout. J'ai donc regardé sous le capot et... Ben, plus rien. J'avais perdu mon moteur et je ne l'avais pas vu partir. Toujours en lâcheurien, je décide de pousser ma voiture et de revenir sur la route. Là où j'ai fait l'accident. Vous pouvez voir que c'est assez facile de pousser une voiture. Ce n'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est d'être appuyé au final. Enfin, j'ai pu regagner la route à la nuit tombée et retrouver mes pièces dispersées. Alors ça, c'est le nouveau camion de la... Arrivée dans une des dernières mises à jour. La dépanneuse. On le trouve beaucoup. On le trouve beaucoup en spawn. Je pense que le moteur procédural... Il doit avoir des instructions quand même au préalable. Donc écoutez, c'est une des rares fois où on va pouvoir tester un véhicule sans abandonner le nôtre. Donc autant ne pas se priver. Je vais le remettre sur pied. J'ai l'impression qu'il y a ce qu'il faut. Et on va pouvoir tester. Un petit peu d'eau aussi. Ah, il en a de l'eau. C'est parfait ça. Bon, on va tester. Voilà. Parfait. Je ne sais pas si vous reconnaissez le design, mais c'est le camion du minivan. C'est juste qu'il a plusieurs déclinaisons. Et ça, c'est une déclinaison des panneuses. Alors, on va tester ça. Ça m'a l'air pas très large parce que j'ai quand même une golf, pas une Cadillac. Ça m'a l'air parfait pour une golf. Hop, frais à mât. On va remettre à l'arrière les sécurités. Ok. On est bon ? Allons-y. En route pour l'aventure. Je sens que c'est casse-gueule. Quand je vois la physique des véhicules, quand on roule à fond et qu'on veut freiner, par exemple, en descente, je me dis que celui-là, ce n'est pas possible qu'il ne soit pas casse-gueule. Ça y est, ça devait arriver. Figure de danse. Je vais un peu dérouiller ça parce qu'on ne peut pas se plaindre si on a des roues comme ça. Pour l'instant, pas une super conduite le camion. Bon, et puis, il y a quelque chose qui m'échappe. C'est cette roue. Pourquoi elle est sortie ? Je n'ai pas vu d'accident. Je n'ai pas vu du tout la voiture se décaler ou autre. Donc, je ne sais pas trop pourquoi elle est là. Mais ça, ça pue. Ça, c'est un problème futur au niveau de la physique. Je vais y aller comme ça, mais je sens que je vais le payer. Et en plus, au niveau équilibre, ce n'est pas terrible. Alors, j'ai trouvé une maison au loin. Achetez un œil. Toujours des petits bijoux dans ces maisons. C'est comme le cimetière avec la maison. Ouh, golf. Golf blanche. Elle est jolie. Il n'y a rien dedans, mais la peinture est nickel. Et donc, une moto également. Et derrière, une trabante. Trabante 601 version berline. Enfin, oui, berline. Avec son réservoir séparé. Je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas ma priorité. La trabante. Par contre, revenir sur la golf que j'ai gardée trop peu de temps en tout début de partie. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse, bien sûr, quand j'aurai résolu mon problème. Parce qu'à mon avis, ce n'est pas réglé. Donc, bien entendu, voilà, je n'ai plus d'accélération. Enfin, je n'ai plus de grip. Je ne peux plus sortir. Là, il est à moitié glitché dedans. Je peux peut-être la pousser. Allez, allez, c'est bon ça. Oui, oui, continue. Ouais, je n'ai pas l'impression que... Allez, 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 s'il te plaît. Non. Ouh là, la roue. La deuxième roue, elle est passée sur le milieu. Donc là, je suis ancré comme sur un rail. Sauf que pas un rail où mes roues peuvent accélérer. Là, on est mal. C'est moche, hein ? Peut-être en poussant sur le côté. Ah, c'est mieux. Ah ouais, allez, vas-y. Pourquoi pas ? Moi, je veux bien que ça bascule le tout. Je voulais faire un simple test. Il est en train de me traumatiser, ce camion. Et quand je repense à tous ceux que j'ai vus sur la route et que je n'ai pas voulu prendre, il est vraiment poussé par le studio. Mais moi, là, ce que je vois, c'est un camion qui est un peu bugué. Je vais la démonter, je vais la désausser au maximum. Et à un moment donné, ça va bien libérer le bug. Je suis en train de tout casser. Voilà. À un moment donné, il y a... Parce que là, je pense que c'est un élément qui glitch et qui bug avec le camion. Mais je ne pense pas que ça soit la carrosserie. On va continuer en plein jour. Parce que l'idée, vous l'avez compris, c'est prendre un maximum de choses là-dessus pour construire notre golf. Voilà. Et là, curieusement, ça bouge mieux. Voilà. Allez. Voilà. Allez, encore. À bout de bras. Avec des bras de 2 mètres. J'y suis presque. Voilà. Là, il va nous laisser tranquille. Hop. On va avancer un peu. Ah non, il ne veut pas. Allez. De côté, ça marche bien. De côté. Voilà. Un petit coup ici aussi, là. Alors. Voilà. C'est bon. On peut dégager ça. Alors. Une roue d'abord. On va la remettre sur pied. Ouais. Ça va être classe. Elle est toute neuve, la peinture. Voilà. Good. La troisième. Et la dernière. Ici. Voilà. Elle a tout de suite du style. Toi, tu me donnes ça. On enlève la rouille de la remorque. Alors, le moteur. Ce sera la première fois que je mets un moteur de golf dans une golf. En plus, le golf essence. On chip le radiateur. Elle va être belle. Voilà. La calandre, on n'oublie pas. Avec le porte-phare double. On n'oublie pas l'essence. Voilà. Dans celui-là, il n'y en a pas beaucoup, mais j'en ai d'autres. Les phares. Il y a beaucoup de phares à piller. Compteur, taquimètre. Non, celui-là, il a encore un peu. Ça ira. On trouvera le reste sur la route. Les niveaux sont bons. On est prêt. Oh, le joli bruit. Je trouve qu'elle est réussie en blanc, comme ça, avec les sièges rouges et blancs. Bon, on est parti. On abandonne donc le pick-up pour la compacte. Et là, tout de suite, à côté, on ne va pas se priver. Il y a du jus, ici. C'est super long. On suit à combien, là ? Ah. Vu qu'il y en a, on va mettre tout. On va faire le plein. Je vais même remplir un bidon, comme ça, on est bien. Voilà. Tant qu'on est là, moi, je dis... mais de l'huile. Ok. Là, tu as bien mangé, tu as bien bu, tu as tout ce qu'il faut. Donc, on va partir pour une longue route. Alors, comme je le dis souvent, je vende souvent le moteur Volkswagen Essence. Vous allez pouvoir vous en rendre compte, en plus, avec la voiture. Ce n'est pas un V8. Il est progressif, mais vous voyez cette progression. Pour un Golf Essence, il n'est pas un GTI. C'est vraiment au-dessus de ce qu'on a dans le jeu. C'est pour ça que je me balade toujours avec ce moteur. Alors, je vois un garage, là, un petit garage. Je ne sais pas comment on appelle ça, le garage à bordel, quoi. Ça, c'est parmi les meilleurs endroits pour avoir des moteurs, des bonnes pièces et parfois même des épaves. Enfin, une épave. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Pas d'épave, pas mal de bordel, ok. Alors, ça, c'est dommage, c'est ma porte, mais j'en ai une. Je ne t'avais pas vu, toi. Approche. Alors, ça, par contre, ça ressemble fortement à ce que je cherche. Ou alors... C'est ce que je cherche. C'est l'officiel. Ouais, c'est ça. Nickel. C'est quoi, ça ? Je rêve. Il n'y en a pas 50, des haillons comme ça. Je crois qu'il y en a deux. Et celui-là, c'est le mien. Ah ouais, là, je suis bien, là. Sur un seul garage, capot et haillons. Bon, au final, on est bien. Regardez-moi ça. Magnifique golf bleu-blanc-rouge. Le coffre, il est blindé. Allez, vas-y. Va sur le siège arrière, toi. Hop, fixé. Donc, ce mode, je vous en ai déjà parlé. Le mode qui permet de fixer tout à tout. Et franchement, c'est une bénédiction. Pas uniquement pour tenir les objets en place. En fait, quand vous avez des conflits et que la physique est sur le point de casser, vous pouvez éteindre la physique d'un objet en le fixant. Et tout de suite, ça calme tout le chargement. On va se laisser là en regardant cette magnifique golf d'un blanc nacré superbe. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous invite à y laisser vos suggestions également. J'ai eu des suggestions à propos du break que vous avez vu dans une précédente vidéo. Il y a des personnes qui aimeraient bien que je prenne ce break. Donc, je ne l'ai pas pris, bien entendu. Mais rassurez-vous, c'est prévu. C'est prévu de prendre beaucoup de véhicules. Et ne soyez pas trop frustrés. C'est prévu également de changer beaucoup pour que vous puissiez en voir un maximum. Donc, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Et on se retrouve sur un prochain épisode de The Long Drive. Ciao !